bonjour les enfants maintenant c'est l'heure d'écouter l'histoire que je vais vous lire elle s'appelle madame acrobate madame acrobate a adoré sa maison tu vois pourquoi par contre madame acrobate n'aimait pas du tout la maison de monsieur petit quand elle passait devant elle pensait une maison aussi petite c'est bien trop facile à escalader la maison de monsieur inquiet était un peu plus haute que celle de monsieur petit elle plaisait davantage à madame acrobate surtout depuis le jour où elle était allée récupérer une feuille morte sur le toit sans prendre l'échelle de monsieur inquiet évidemment mais depuis ce jour là madame acrobate n'avait pas eu l'occasion d'escalader d'autres maisons ça l'a désespéré ça lui enlevait même l'envie de faire des sauts périlleux pendant ses promenades elle faisait seulement la roue un vendredi pendant qu'elle faisait la roue monsieur maigre lui repeignait sa maison c'était la maison la plus étroite du monde et elle était assez haute n'est ce pas monsieur maigre l'ennui c'est que ce vendredi là monsieur malchance passe à sous l'échelle de monsieur maigre tu vois le résultat heureusement madame acrobate entendit les cris de monsieur maigre vite elle escalada le mur de la maison sans problème elle ramena monsieur maigre sous son bras dans son jardin il ne pesait pas bien lourd heureusement le samedi matin tout le monde était au courant de l'exploit de madame acrobate tu t'en doutes elle avait le sourire et elle déjeunait à sa façon mais le téléphone sonna elle courut décrocher au bout du fil quelqu'un lui dit ici monsieur malpoli il y a un idiot de parapluie qui bouche la cheminée de ma très très grande et très très haute maison venez l'enlever dardard et que je n'entende plus parler de vous de joie madame acrobate fit un double saut périlleux tu l'imagines elle rêvait d'escalader une très très haute et très très grande maison elle sauta donc sur l'occasion puis sur le mur de la maison de monsieur malpoli l'ennui c'est qu'une fois sur le toit elle regarda en bas c'était la dernière chose à faire madame acrobate eut le vertige oh là là tout tournait autour d'elle mais monsieur chatouille passait par là il étira ses deux très très long bras pour chatouiller madame acrobate bien sûr mais seulement après l'avoir ramené par terre arrêtez écrit à madame acrobate promis juré je n'escaladerai plus jamais de très 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 haute maison et monsieur chatouille s'en alla chercher quelqu'un d'autre à chatouiller le soir madame acrobate était assise sagement dans un fauteuil mais le téléphone sonna mon chapeau s'est envolé dit quelqu'un il s'est posé sur le toit de ma maison est-ce que madame acrobate pallie qui est à l'appareil demanda-t-elle d'une voix tremblante monsieur petit dit monsieur petit de joie madame acrobate fait un triple saut périlleux arrière j'arrive cria-t-elle j'adore les petites maisons ça n'aura plus le vertige et voilà les enfants l'histoire de madame acrobate est terminée j'espère que vous l'avez aimé bye bye à bientôt